Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR, dégustation pour changer. Et aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va déguster quelque chose que j'adore, qui est tout simplement un éclair à la vanille. Un bon éclair à la vanille qui est là-dedans. Bah écoutez, je suis content, je suis content, je suis content, j'ai super faim, on va ouvrir ça tranquille. Et à côté de ça, il me reste du jus, du jus Andros, je kiffe ce jus-là, je kiffe cette marque. Leur jus que je préfère, c'est leur jus de citron, leur jus de citron très peu sucré là, j'adore. Alors, oh putain, ça sent super bon, j'ai à peine ouvert qu'il y a l'odeur, genre. Alors j'espère qu'il n'est pas écrasé. Je l'ai acheté hier à la boulangerie. Et je le mange ce matin au petit-déj. Ah, il est un petit peu, il est un petit peu écrasé malheureusement. Mais c'est pas grave, il n'en perdra pas de sa saveur. C'est juste le glaçage, il est un petit peu moins joli. Donc pour la miniature, ça va être moins bien, mais on s'en fout. Donc pour la miniature, comment je vais faire ça ? Peut-être comme ça. Ouais, je pense que c'est bien pour la miniature. Ça sent super bon. Encore une fois, ce genre de choses, c'est à manger avec modération. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de mon régime actuel. Mon régime avant l'été. En mangeant, c'était clair. Donc c'est parti, déjà, on va commencer. Et puis ensuite, je vous parle du régime. Hyper bon. Donc je vous disais, moi, mon poids, mon poids idéal, si je suis parfaitement sec et que j'ai zéro graisse, enfin zéro graisse, en réalité, on n'a jamais zéro graisse, mais vous avez compris. Pas de graisse visuelle visible. Mon poids serait de, entre 60 et 65 kilos. Parce que je ne suis pas très grand. Je ne suis pas ultra corpulent non plus. Donc je vais faire 1m72. Donc mon poids, pour être parfaitement sec, c'est environ entre 60 et 65 kilos. Là, en début de semaine, je faisais dans les 71 kilos. 72. Ce qui est un poids correct. Mais, j'avais quand même un bon pitou, une bonne bouée, avec des bonnes poignées d'amour. en quelques jours, là, je suis déjà à 60, moins de 69 kilos, je suis à 68 et quelques. Et tout simplement, en fait, je ne fais qu'un seul repas par jour. Alors, un gros repas, et j'essaye de, de réunir suffisamment de nutriments dans ce repas. De la viande, des véculents, des légumes, un peu de sucre aussi. Donc voilà, je ne fais qu'un seul repas par jour. Et, je ne grignote du coup pas du tout. Donc en fait, en une journée, je vais être autour de 1000 calories. Alors que, mon métabolisme, et le sport que je fais, je vais être environ dans les 2000, 2500 de dépenses. Donc ça veut dire que je suis, en journalier, dans un déficit de 1500 calories quand même. tout ça pour dire que, voilà, c'est un régime qui n'est pas évident à tenir, parce que, en gros, à 14h, t'as fini de manger de la journée. Donc, en fin d'après-midi, tu as faim, en soirée, tu as faim. Mais ce qui est fou, c'est que oui, dans la soirée, vous allez avoir faim. Mais le lendemain matin, vous n'allez plus avoir faim, en fait. c'est là où il faut en décompte vraiment que, c'est pas réellement votre corps qui en manque. Comme je le dis souvent, on vit dans une société où on mange beaucoup trop. Les trois repas par jour et tout, de base, c'est beaucoup. Donc, vous voyez, vous pouvez vous faire plaisir avec des produits comme des éclairs, tout en perdant du poids et en faisant attention à vous. C'est pas mal de mêler cela avec une pratique sportive aussi, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est super bon. Il est bien frais en plus, bien rafraîchissant. Il faut faire attention au jus comme ça parce que c'est super sucré. mieux vaut manger une orange que boire du jus d'orange. Parce que quand on mange une orange, on a de la texture, on a des fibres, on a plus de choses. Alors que là, c'est juste le jus, donc ce qui est le plus concentré en sucre que l'on boit d'un coup. Donc en général, quand vous mangez une orange, vous allez en manger une, voire deux maximum. alors que là, j'ai dû boire l'équivalent de peut-être quatre oranges en termes de jus. Bon, peut-être pas là parce qu'il en restait pas beaucoup, mais vous avez compris, quoi. Donc, voilà. C'est intéressant à savoir. C'est vrai qu'on se rend compte que, je précise que, si vous avez envie de perdre du poids, ce qui peut ne pas être votre cas, évidemment, mais si vous souhaitez perdre du poids, en réalité, il faut juste orienter un petit peu ce qu'on mange tout en maintenant les nutriments nécessaires. Et on peut s'y retrouver assez facilement sans être réellement en manque. Après, voilà. Le meilleur moyen de perdre du poids, ce n'est pas le sport. C'est vraiment la cuisine. C'est ce qui se passe. C'est ce que vous mettez dans votre ventre. Comme je le dis tout le temps, un cookie, un cookie, ça fait environ, entre 100 et 150 kilocalories. Il faut marcher pendant une heure pour perdre l'équivalent de un cookie ingéré. Donc, si vous vous tapez une boîte de cookies, je vous laisse imaginer combien de temps il faut marcher si vous voulez perdre les calories nécessaires. c'est pour ça que je vous dis que quand vous souhaitez perdre du poids, n'augmentez pas votre dépense physique. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut jouer. Ce n'est pas sur ce paramètre-là de l'équation qu'il faut jouer. c'est sur l'apport calorique journalier qu'il faut essayer de réduire au maximum. Il ne faut pas oublier que de base, un corps vivant brûle des calories parce qu'on vit, en fait, nos organes fonctionnent, nos cellules fonctionnent. Donc, en fait, on a besoin de calories, on a besoin d'énergie, même sans faire du sport. En général, les gens, ils n'ont pas trop ça à l'esprit. Les gens pensent que c'est que si tu fais du sport que tu vas dépenser des calories. Mais non, pas du tout. Vous pouvez être en train de dormir que votre corps ne va pas brûler des calories. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Et c'est très élevé. C'est-à-dire qu'il me semble que pour un homme, c'est environ 2000 calories et pour une femme, c'est environ 1500 calories. C'est à vérifier. Vous me direz en commentaire si je dis de la merde, mais il me semble qu'on est dans ces chiffres-là. à peu près. Donc, c'est vraiment là où vous vous rendez compte que c'est très important d'avoir ça en tête et de plutôt jouer sur l'apport que vous avez si vous souhaitez perdre du poids. Voilà. Petit conseil avant l'été. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai quand même fait des cours de nutrition. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, je suis ostéopathe. Et dans la formation d'ostéopathie, on a des cours de nutrition pour pouvoir conseiller aux gens parce que c'est souvent il peut souvent y avoir des problèmes articulaires et au niveau du dos, en particulier, liés à des problèmes de surpoids ou à l'inverse. C'est beaucoup plus rare, mais ça existe. Des problèmes liés à une maigreur trop poussée. Mais en général, on est plus dans le deuxième cas de figure. Donc, c'est-à-dire des gens qui vont avoir, par exemple, un peu trop de poids, un centre de gravité, peut-être trop en avant et des lombaires sous-musclées, pas assez musclées. Du coup, les muscles ne vont pas tenir et c'est la charpente osseuse qui prend et du coup, ça crée des douleurs, etc., etc., tu vois, bref. Donc, voilà. J'espère que j'ai pu vous apporter des trucs dans cette vidéo et que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. C'est marrant, j'ai l'impression que le micro, il n'est pas très sensible, pourtant, il est au maximum. Enfin, bref. Gros bisous à tous. À demain. Ciao. Sous-titrage MFP.